Alors, welcome les gens, welcome les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où encore une fois, je vais tester des chips et des snaps pimentés et vous donner mon avis et mon point de vue sur ces saveurs et ces marques. Donc c'est parti, générique ! Alors voilà les gars, j'ai pu récupérer 5 nouvelles marques. Donc je vais dire puisque les saveurs, c'est toujours en termes de piment. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où j'avais testé 5 ou 6 versions aussi de chips au piment, je vous invite à aller la voir, le lien est dans la description ou à la fin de cette vidéo. Et du coup, comme j'ai terminé tous les paquets que j'avais entamé pour la précédente vidéo, je me suis dit, aujourd'hui, j'en ai 5, on va se faire une petite vidéo de qualité. Donc je vous montre directement les produits. Alors nous avons des petites cacahuètes de la marque Ziggy, qui sont un petit peu marinées au sweet chili. Alors ensuite, du même dérivé que les takis, voilà les petits chips takis que j'avais goûté dans la vidéo précédente, nous avons les snacks Takims Flamas, qui sont également hot chili et lime flavor. Vous savez bien que le piment et la lime, c'est vraiment excellent. Alors ensuite, la marque TED, voilà, avec ses petits rings au spiracha. Et également dans la même marque, nous avons les puffs au cheesy Jalapeno. Alors pour finir, My Dwight Whale Cheese, voilà, de la marque Air, voilà, un produit authentique américain, voilà, c'est vraiment un produit importé. Et du coup, c'est aussi, voilà, des petits cheesy, voilà, cheese version Jalapeno. J'ai bien dit Jalapeno parce que je pense que la prononciation, c'est Jalapeno. Voilà, dites-moi dans les commentaires la prononciation exacte. Mais du coup, nous sommes partis pour la dégustation. Alors nous sommes partis premièrement, ben voilà, avec les petites Ziggy, voilà, la marque Ziggy, des petites cacahuètes marinées, voilà, marinated au sweet chili. Alors ce produit, je ne sais pas du tout ce que je l'avais acheté. Ça fait un petit moment que je l'ai, alors je vois qu'il y a une autocollante recollée par-dessus. Donc c'est un produit importé et ben quand ça arrive en France, en Belgique, etc., ben souvent les magasins recollent une étiquette avec les ingrédients ou les informations en français. Donc ben écoutez, on va voir ce que ça vaut. Alors de base, je ne suis pas spécifiquement cacahuètes, vraiment les petites cacahuètes nature, je vais dire, bon là, elles ne sont pas nature, elles sont un petit peu justement marinées chili, mais voilà, ces petites cacahuètes nues, on va dire, je préfère vraiment les cacahuètes un petit peu enrobées, comme on pourra tester après. Mais donc voilà, sweet chili, ça sent la cacahuète, franchement, ça sent la cacahuète basique. Ben écoutez, voilà, Petites cacahuètes au calme, voilà, pour le moment je ne sens pas trop le piquant. Je pense que ça ne pique pas des masses, cacahuètes marinées au goût de piment doux. Voilà, donc c'est vraiment le truc vraiment doux pour dire, allez, on a un petit peu le goût du piment. Mais je pense que ça ne pique pas, voilà, c'est vraiment un paquet que j'avais dans mon armoire et je me suis dit, ben j'ai 4 paquets de chips et les petits takims, je me suis dit, ben pourquoi pas ne rajouter ce petit paquet, parce que la date approche à la limite et il est temps de le manger. Donc écoutez, voilà, des petites cacahuètes qui sont très bonnes en fait et qui ont, alors je mâche, voilà, pour ne pas parler, ben la bouche pleine, ben voilà, c'est vraiment peut-être le goût du piment, mais très très doux. Je sens qu'il y a un petit goût de piment par rapport à une cacahuète salée, on va dire, voilà, mais ça ne pique pas du tout. Donc voilà, je ne vais pas dire que ce produit est approuvé parce que c'est vrai que dans la première vidéo, je crois que les 2-3 premiers paquets de chips, j'avais dit, oui, ça c'est approuvé ou un truc comme ça, mais ce n'est pas ce qu'on recherche, donc je me suis corrigé sur les 2-3ème, mais voilà, je crois que c'était vraiment le premier produit de la vidéo, mais là pour le coup, si vous n'aimez pas le piment, vous voulez vraiment changer du sel, voilà, changer des cacahuètes salées, voilà, franchement, ah, j'ai pas une cacahuète de travers, franchement, ça fait le taf, voilà, mais ça ne pique pas. Pour moi personnellement, ce n'est pas spécifiquement approuvé, voilà, c'est très bon, mais pour faire un goût pimenté, ben voilà, autant se faire un petit truc au paprika, donc écoutez, on passe au produit suivant. Alors, nous allons partir, voilà, sur les snacks Takims, voilà, donc un produit import, voilà, enfin, que j'ai pris dans le magasin, un port américain, chinois, japonais, voilà, vraiment, tout, tout, les produits, et quand je l'ai vu, voilà, évidemment, c'est un petit peu, ben, le même endroit où ils fabriquent les chips, les Takis, et là, ben, ben, là, c'est les petits Takis Flamams, et justement, un Warrenston Corn, Hot Chili, et Lime Flamams, voilà, et pour la petite anecdote, on avait testé les Takis, avec cette saveur, justement, ben, de Hot Chili, avec la petite lime, et je vous avais dit que ça, c'était vraiment, franchement, c'était vraiment, vraiment puissant, c'est ce que j'ai eu le plus du mal, vraiment à manger, mais c'était, voilà, ça n'équivalait pas à la Hot Chip Challenge, ou des trucs comme ça, donc, ben, écoutez, c'est parti, alors, qu'est-ce qu'il nous marque derrière ? Boum, 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 rien, rien de spécial, ingrédients, maïs végétal, oui, oui, le végétal, donc, bien que fait, c'est parti, alors, on sent le petit retour de lime, et, voilà, je m'attendais, enfin, souvent, quand on prend des cacahuètes enrobées, voilà, on a au wasabi, on a au paprika, on a au barbecue, tous les trucs comme ça, mais c'est quand même une belle, petite, grosse cacahuète, là, honnêtement, on dirait des petits grains de maïs, voilà, alors, c'est une petite cacahuète enrobée, et la couleur, comme vous pouvez voir, elle est vraiment bien, 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 bien rouge, ah ouais, en fait, il y a un petit peu de tout qui est taille, ouais, au final, je me demande si c'est du maïs, euh, ah oui, wort's and corn, donc, ce sont des grains de maïs, et pas des cacahuètes pour le coup, bon bah, écoutez, voilà, bon appétit, et on va goûter ça, mais le paquet sent vraiment, ça sent vraiment la lime, alors, peut-être légèrement le petit piment, un petit peu comme les, comme les takis en fait, et on ressent le goût de la lime, qui te dit, ça c'est bien frais, donc, écoutez, bon appétit, ce sont des grains de maïs soufflé, en fait, c'est bien craquant, c'est très très bon, alors là, on sent le petit goût, au chili, ah pour le moment, ça ne pique pas, ah, si j'avale des cacahuètes de travers, je vais décéder dans cette vidéo, on sent l'effet aéré de la lime, voilà, moi j'adore vraiment les chips à la lime, et là honnêtement, honnêtement, ça ne pique pas, ça pique légèrement, mais vraiment légèrement, là-bas dans la gorge, mais, je connais pire, mais voilà, le fait que c'est des tout petits, alors attendez, prendre avec la poignée, c'est autant se verser ça dans la main, voilà, mais le fait, voilà, de moi je pensais que c'était des petites cacahuètes des familles, alors que c'est du riz soufflé, voilà, regardez-moi ça, voilà, des petits grains de qualité, donc écoutez, bon appétit, parce que ça croque bien, c'est bien, c'est aéré en fait, c'est un grain de maïs soufflé, donc bon appétit, alors, la première impression en fait, c'est vraiment le goût de la lime, le goût aéré bien frais, qui vient dans la bouche, contrairement au Takis, où c'était vraiment, je crois que ça piquait, et le goût de citron venait après, là on a le goût directement, franchement, franchement c'est très 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 bon, alors voilà, après avoir bien bien mâché, voilà, bien tout avalé, on sent effectivement, un petit goût de piquant, mais, bah c'est supportable, à 100% pour moi personnellement, voilà, on sent que ça pique un petit peu, et voilà, dédicace peut-être à certains, qui m'avaient dit justement, avec les chips dans la vidéo précédente, que j'avais dit, oui ça ne pique pas des masses, et qu'au final, ça arrachait de ouf, là on n'a rien mangé avant, hormis des petites cacahuets zigui, qui ne piquaient pas du tout, c'est vraiment le goût, arôme, piment doux, et là je regardais justement, sur les ingrédients, mais on a les ingrédients, on n'a même pas le type de piment, etc, bon bah du coup, c'est du chili quoi, mais on n'a rien, il n'est même pas marqué, qu'il y a de la lime, ni rien, voilà, c'est juste de l'huile végétale, arôme naturel, extosaure de goût, et colorant alimentaire, voilà, c'est tout ce qu'on a sur le papier, bah écoutez, c'est très 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 bon, alors je vois là, je vous dis, produit américain, parce que j'ai acheté ça dans les magasins import, et je n'avais pas, oula, je n'avais pas regardé, mais en gros, les snacks Takims Flamas, on peut voir que c'est un produit qui vient d'Allemagne, et c'est vrai, c'est vrai qu'en Allemagne, les gens adorent manger, tout ce qui est piquant, etc, etc, donc franchement, elles sont vraiment très bonnes, très validées, et pour le coup, on va se reprendre une petite poignée, parce que je les adore, et voilà, comme on voit que c'est du riz soufflé, on peut voir qu'il y a des grains plus gros, plus petits, etc, mais ça les gars, ça c'est validé de ouf, donc bon appétit, donc voilà les gars, donc les petits Takims Flamas, honnêtement, je vous les recommande à 3000%, ce produit est validé, et si je voudrais lui donner, alors je ne l'ai pas fait pour les précédentes, etc, bon après les igis, on s'en fout, mais une petite note, je pourrais lui donner un bon 7,5, voire un 8 sur 10, pour le rendu du produit, que ce soit, l'aspect justement, c'est un riz soufflé, le petit goût, alors moi j'adore tout ce qui est avec de la lime à l'intérieur, et ce produit, franchement, je lui mets un bon 8 sur 10, c'est validé de ouf, et on va passer directement au produit suivant, alors voilà, sachez que bon, je n'ai jamais fait de vidéo dédiée à ce produit, je me suis dit, bah voilà, autant manger des chips au piment, autant se rafraîchir le gosier, pour vraiment faire partir, bon le peu de piquant que j'ai, mais vraiment repartir sur une base, il existe d'ailleurs plein de saveurs, plein de licences, etc, je veux dire, on a les One Piece, on a les Pokémon, etc, on a les petits Dragon Ball, en gros, c'est de l'eau, de l'eau pétillante, avec une saveur, alors on a le Black Goku, saveur pêche, voilà, franchement, les canettes sont vraiment magnifiques, et alors, j'ai un petit Vegeta, en Super Saiyan, qui lui, est un goût, alors c'est marqué, cidre flavor, et je vois que dans les ingrédients, il y a un petit peu de citron, voilà, les canettes sont magnifiques, donc écoutez, je vais prendre la petite version à la pêche, voilà, c'est vraiment juste pour me rafraîchir, le gosier, avant de passer justement, au chiffre suivant, qui sont juste là devant moi, et écoutez, voilà, c'est de l'eau pétillante, mais avec, ça sent très très bon la pêche, donc écoutez, santé, ben écoutez, c'est de l'eau pétillante à la pêche, mais c'est très light, très léger, et le goût de pêche est très 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 prononcé, on dirait de la pêche blanche, franchement, c'est très très bon, et ça nous a rafraîchi, pour tester justement, on va passer au Tetz, Tetz Flavor, voilà, les rings au Spiracha, alors sachez que, ce produit est un produit, voilà, je le dis parce que les gens voulaient aussi, à l'occasion, que je teste des produits de chez Action, etc., mais sachez que ça, c'est un produit de chez Action, avec également, ceux de la même marque, qu'on va tester juste après, les Chisi Jalapeno, donc deux marques de chez Action, mais donc, on va commencer avec les petits rings Spiracha, donc on a un mélange d'épices Sriracha, et on a du Chili et du Jalapeno, mais qui sont vraiment vraiment très 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 bas, donc écoutez, on va voir ce que ça vaut, vous ne l'avez peut-être pas vu, parce que je vous ai montré le ton du paquet, bon voilà, on peut voir que c'est des espèces de petits rings, et alors ça sent, ah oui, ça sent le piment, ça sent le piment, très frais en fait, enfin très frais, c'est un petit peu comme, bah voilà, même comme les chips, les Cheetos, les Chipito, etc., c'est que souvent, c'est des chips un petit peu soufflés, voilà, des longs chips, voilà, un petit peu soufflés fromage, et du coup, on sent que c'est frais et aéré, donc là, la couleur, franchement, elle est vraiment, ils sont vraiment très 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 clairs, et alors, je pensais que c'était plus des rings, comme on a des petits rings au nom, etc., alors que ce sont, bah voilà, des plus gros, enfin des plus gros petits rings, voilà, petits chips de qualité, et bien écoutez, c'est parti, ah ouais, c'est, tu croques vraiment dedans directement, c'est même encore plus souple, que les Cheetos, Chipito, etc., une petite texture aussi, comme les chips, les chips bacon, etc., on sent, qu'il y a du spiracha à l'intérieur, le piment du spiracha, mais on sent qu'il est très light, en fait, franchement, je pense que je peux me péter le paquet devant vous, écoutez les gars, je sais pas quoi vous dire, on sent, on sent le goût, le goût du piment, mais on ne ressent aucun piquant, là je confirme, j'ai même pas de piquant, comparé à ça que j'ai mangé juste avant, que j'ai bu un petit coup, etc., ça c'est vraiment, t'en prends une, t'as envie d'en reprendre une, t'as envie d'en reprendre une, t'en envie d'en reprendre une, et, bah là, je sais pas combien j'en ai mangé, j'en ai mis à manger 10, 15, 20, néanmoins, si vous cherchez le petit goût, le petit goût est présent, le goût est très, très bon en fait, ça change de manger des chips tout le temps, je sais pas moi, que ce soit du paprika, du bacon, des chips bolognaises, des chips, il y a tellement de saveur, honnêtement, c'est original, c'est original pour le goût, moi j'aime bien, je pourrais vous dire, oui, même que ça ne pique pas, je vais approuver ce produit, et, parce que c'est assez léger, et, ça te donne envie d'en manger, et oui, tu bois un petit coup en même temps, et tout, franchement, ça passe de ouf, à savoir que j'ai encore, un deuxième paquet de l'autre côté, donc voilà, il ne sera pas perdu, et voilà, c'est des chips de chez Action, c'est des paquets de chips, qui coûtent 1 euro, je crois, 1 euro, même pas 1 euro 50, et voilà, pour le goût, c'est validé, après si vous recherchez vraiment, du piquant, et du piquant de ouf, voilà, ne prenez pas, ne prenez pas ça, mais voilà, je pourrais lui donner un bon, un bon 6, 6,5 sur 10, pour l'originalité, mais le fait que ça ne pique pas, après voilà, c'est bien souple, c'est bien erré, c'est un délice, donc, on va passer, au produit suivant, allez, santé les gars, on revoit un petit coup, en fait, c'est de l'eau, de l'eau pétillante, aromatisée, on ne pourrait même pas dire, que voilà, pour personnellement, moi qui ne bois pas spécifiquement, beaucoup d'eau, et encore moins de l'eau pétillante, ça ne pétit pas des masses, et, ça c'est le bon tout seul, la preuve, la canette est déjà vide, donc, on continue directement, avec, les chips aussi, que j'ai pris chez Action, les puffs, les puffs cheesy jalapeno, voilà, de la marque Ted, Ted favorite, parce que c'est vraiment, les favorites de monsieur Ted, alors là, qu'est-ce que nous avons, voilà, chips de maïs épicés, au goût de fromage, gruaux de maïs, ah oui, c'est ça en fait, les chips un peu soufflés, comme je vous le disais juste avant, voilà, comme les cheetos, etc, ce sont justement, des gruaux de maïs, voilà, gruaux de maïs, à 74%, à 74%, c'est normal, c'est ce qui est composé, vraiment, le produit, piment jalapeno, jalapeno, le jalapeno, voilà, c'est l'habitude depuis 10 ans, voilà, je dis le jalapeno, donc ne m'en voulez pas, ne me crachez pas, dans les commentaires, et à 0,006, donc je pense que ça, ça ne pique pas du tout, sachez que voilà, souvent, quand je suis que choix, chez Action, ou dans des autres magasins, comme le produit suivant, ou même ceux-là, par exemple, je ne regarde pas spécifiquement, combien il y a de pourcentage, et tout, je me fais, voilà, le design, et tout, ça donne envie, voilà, du cheesy jalapeno, et bien, je prends, et c'est vraiment là, maintenant, quand je fais la vidéo, que je regarde avec vous, un petit peu, les ingrédients, donc voilà, c'est tout ce qui est marqué, et petit paquet de 70 grammes, puisque c'est tout léger, voilà, quand on prend les petites cacahuètes, ici, par exemple, ce paquet, voilà, le petit paquet de maïs soufflé, il est plus lourd que ce paquet-là, mais voilà, là, on a 100 grammes dans ce paquet, là, bon, 70 grammes, les gars, écoutez, c'est parti, alors, ça sent, ça sent le ralapeno, et comparé à des chipitos, voilà, c'est vraiment immense, de chez immense, elles sont beaucoup plus grosses, ou beaucoup plus soufflées, et on peut voir les petites épices, etc., qu'il y a dessus, voilà, je vais vous en sortir 2, 3, mais, autant tu sens, quand tu prends un paquet de chipitos, etc., moi, je ne suis pas spécifiquement fan des chipitos, vraiment le fromage super fort, dans les chips comme ça, tu sens ce goût de fromage, fort, fort prononcé, là, à peine que tu l'ouvres, tu sens le frêle aéré, ça sent vraiment le ralapeno, les gars, et, rien qu'en le sentant, tu pourrais te dire, ouais, en fait, ça va vraiment arracher de fou, ça, voilà, tu sens ça, tu te dis, ouais, non, moi, je ne veux peut-être pas le manger, voilà, quelqu'un qui ne supporte pas spécifiquement le piquant, donc, écoutez, voilà, des grosses chips, grains bien soufflés, et bien, écoutez, ça, ça sent très bon, en tout cas, ça donne vraiment envie, puisque, c'est vrai que, à force de manger plein de produits, j'arrive quand même à différencier certains piments, et c'est vrai que le goût du ralapeno, c'est magique, donc, écoutez, bon appétit, c'est tout mou, c'est vraiment comme une cheetos, tout mou, à peine tu croques, en fait, ça fond sous la dent, alors, je suis moins, moins fan de la texture, voilà, un petit peu, comme les cheetos et tout, c'est la texture qui me dérange un petit peu, ça fait une pâte, en fait, dans la bouche, là, je les mange une par une, donc, tu crois que tu as une petite boule de pâte, et tu l'avales, mais ça, si tu en mets 10 dans ta bouche, ça te fait vraiment une papade et tout, dégueulasse, c'est pour ça que je suis moins fan, je pense, des chips un petit peu, de cheetos, etc., mais, on sent ce petit goût de ralapeno, mais, je pense que ça ne pique pas du tout, ou alors vraiment pour les âmes sensibles, mais, on ressent très très bien le goût, et ça, j'adore, alors, justement, tu crois qu'une fois, ça fond, tu l'avales, donc oui, tu as envie, tu as envie d'en remanger, j'en mange, j'en mange, parce que je me dis, si vraiment ça doit piquer, c'est pas en en mangeant une, que le piquant va venir, comme j'ai fait un petit peu avec les spiracha juste avant, et là, autant que je vous ai dit, les spiracha, oui, ça ne pique pas, après avoir bu un petit coup et tout, je me suis dit, ah oui, ça pique quand même un petit peu, mais très 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 léger, autant ceux-là, ceux-là, je ressens rien, rien, rien du tout, alors écoutez, c'est très bon, ben ça, je ne lui donne qu'un, un 4,5, un 4,5, je ne vais même pas mettre un 5, parce que personnellement, je ne suis pas fan des textures de chips comme ça, enfin de chips de maïs comme ça, mais, on peut, allez, on lui met un 5, un 5 sur 10, et aussi, ben par rapport au prix, puisque c'est des chips qui coûtent 1 euro chez Axum, comme les spiracha, mais, à choisir, je fonce sur les spiracha directement, qui te donnent plus envie d'en reprendre, d'en manger, comparé à ceux-là, après, si vous préférez des textures comme ça, ben peut-être que vous kifferez, mais là, c'est 0,006, donc c'est encore moins que le paquet, et pour le coup, ben ça, ça ne pique pas du tout, voilà, ça, tu peux donner à ton petit bébé d'un an, il va le manger au calmant, ça ne pique pas, allez, on en reprend, une, enfin, deux, du coup, pour la route, et, voilà, je ne vais pas spécifiquement, voilà, je mets un 5 sur 10, je ne vais pas spécifiquement approuver le produit, ça veut dire que je n'en racheterai plus jamais, voilà, il ne se fait la malle, bon, voilà, bon appétit, et donc, on va passer au dernier produit, bon, alors, écoutez, je vais quand même ouvrir El Famoso Vegita, en Super Saiyan, parce que, ben, ce n'est même pas le fait que ça pique, c'est que c'est vraiment, ça fait de la papade dans la bouche et tout, ça fait de la pâte, ces chips-là, et du coup, ben, ça, ça t'assèche, ça t'assèche, mais là, ça ne pique pas du tout, alors, ouais, saveur cidre, et on voit sur le, ben, voilà ce que c'est marqué, cidre flavor, on sent que ça sent légèrement le citron, c'est marqué citron, donc, écoutez, santé, franchement, ce n'est pas mauvais, ces petites canettes, ça fait un petit moment que je les ai, et que j'avais dit, ouais, à l'occasion, à l'occasion, ben, voyons que c'était de l'eau aromatisée, je me suis dit, ouais, ça ne doit pas être ouf, au final, franchement, c'est validé, voilà, je vais regarder les autres petites canettes, bon, Dragon Ball, façon de parler pour la collection, mais, voilà, je vais regarder de prendre quelques autres saveurs, et, à la limite, je les garderai pour faire, justement, des petites dégustations comme ça, de chips pimentés, ou autres petits produits, voilà, je les inclurai dans certaines vidéos, mais, c'est très très bon, voilà, saveur cidre, au final, ben, c'est un petit citron, et c'est très bon. Alors, ben, nous passons au dernier produit, et ce produit, en gros, c'est celui que j'ai acheté, peut-être, en dernier, mais, j'ai vu vraiment les Jalapeno, et je me suis dit, c'est une marque différente, un petit peu, de chez Action, voilà, comme ça, il y a toujours un petit comparatif dans toutes les vidéos, mais, voilà, c'est vraiment des petites cheesy Jalapeno, un Jalapeno, et là, qu'est-ce qu'on peut voir, eh bien, rien du tout, si on a du français, voilà, un soufflé au maïs, goût fromage, et piment Jalapeno, alors, épices, piments, Jalapeno, à 0,4%, et on a du poivre blanc, des oignons en poudre, de l'ail, et voilà, c'est tout stocké dans un endroit sec, donc, déjà, là, on a du 0,006, là, on a du 0,4, donc, c'est un petit peu plus, plus fort, je pense, et avec les petits oignons, les petits grains de poivre blanc, et tout, franchement, je pense que ça va être meilleur, que les autres, on va cliquer, c'est parti, alors, à l'odeur, ça sent le Jalapeno, je pense que ça sent même la même odeur, ceci, on sent que c'est un petit peu plus, plus frais, voilà, je ne sais pas expliquer, dans plein de vidéos, je dis oui, ça a l'air plus frais, c'est plus frais, en fait, c'est plus frais, mais on sent que là, il y a un petit truc différent, en fait, il y a un petit truc différent, là, je pense que ça sent vraiment le Jalapeno, et là, il y a un mélange de Jalapeno, avec sûrement, comme j'ai vu dans les ingrédients, avec du poivre blanc, mais niveau couleur, elles sont un petit peu, elles ont l'air un petit peu plus croustillantes, un petit peu plus craquantes quand même, mais la couleur est plus ou moins la même, voilà, ceux-là sont plus lisses, et légèrement orangés, ceux-là, on voit vraiment, que c'est plus simple, elles ne sont pas trop lisses, en fait, voilà, regardez, elles sont vraiment bien, je pense qu'elles vont même être plus croustillantes, que ceux-là, ah oui, elles sont beaucoup plus croustillantes, alors après, tu la masses, ça te fait une pâte, comme les autres, alors là, on sent le goût, beaucoup plus que celle-là, alors je ne parle pas, en termes de piquant, mais le goût, hum, est beaucoup plus prononcé, elles sont quand même moins sèches, que, ceux de chaque, voilà, les Tets Flower, voilà, les Puff Chisier Jalapeno, honnêtement, je préfère ceux-là, niveau piquant, je pense qu'il y a un léger piquant, mais, on ne ressent pas des masses, en fait, après, c'est 0,4%, là-bas, c'est 0,06%, donc 0,006%, c'est quasi inexistant, voilà, là, pour moi, honnêtement, ça ne pique pas, on sent un tout petit léger piquant, mais moi, je ne le ressens pas, voilà, ça ne me dérange pas du tout, c'est le bon goût du piment, mais il est meilleur, il est meilleur que la version précédente, je suis content quand même, parce que j'ai payé le paquet plus cher, mais je préfère claquer un petit peu plus d'argent, pour ça, que de payer un euro pour les autres, maintenant, les autres sont très bonnes quand même, voilà, si vraiment vous voulez tester, pour un euro, voilà, pour un euro, même pas 99 centimes, ça ne coûte rien, mais ceux-là, elles sont moins fêtes en fait, elles sont plus croustillantes, alors voilà, si les autres, je leur donnais à la limite un 5 sur 10, voilà, limite, si on peut mettre un bon 6,5 quand même, on peut mettre un bon 6,5, parce qu'on a bien le goût du jalapeno, voilà, j'en ai mangé quelques-unes, je sens que ça pique un peu, mais ça n'équivaut pas à tout ce que j'ai mangé pour le moment, voilà, c'est vraiment du bas de gamme, mais ça se lèche manger, au calme, écoutez, je vais reprendre une comme ça, déjà, voilà, on peut voir la différence, les bonnes marques américaines, les marques de chez Action, et voilà, j'en ai mangé plein comme ça, oui, elles croustillent, elles sont vraiment bonnes, ça pique un petit peu, si vous êtes vraiment sensible au piment, même que c'est 0,4%, on a le petit poivre blanc, etc., franchement, on ressent que ça pique un petit peu, mais pour moi, c'est gérable, tandis que ceci, c'est tout fat, à peine que tu croques dedans, c'est déjà tout fondu, c'est vraiment de la pâte, là, ça c'est vraiment plus comme une bonne chitote, etc., en termes de consistance, tandis que là, tu as l'impression que le produit, il est tout sec, alors que c'est bon jusqu'à 2025, donc voilà, ça n'a rien à voir, le paquet n'était pas ouvert, mais on a l'impression qu'elles sont sèches, tandis que ceci, elles sont vraiment magnifiques. Alors voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et que ça pourra peut-être vous faire découvrir certains produits, en termes soit de goût ou de piment, alors pour info, les dernières, les petites américaines au jalapeno, ça pique quand même un petit peu, pour moi, c'est gérable, comme je l'ai dit, parce qu'il faut quand même assez fort, pour que je ressente vraiment le piment, mais vraiment que ça m'arrache, ou que je crache des flammes, je sens que ça pique, ça passe tranquille, mais du coup, il faut se rafraîchir le gosier, parce qu'on a le petit effet légèrement piquant, mais l'effet justement, qui fait un petit peu, une pâte dans la bouche, alors moins que les marques de chez Axon, mais écoutez, santé ! Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, pour un prochain live, ou une prochaine vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications, ou vérifier que vous êtes toujours abonné, voilà, on ne sait jamais, et moi, je vous dis, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501